Salut à toutes et à tous, c'est Oedra. Alors, en cette époque, alors que le prix de l'essence a explosé, il y a un autre domaine qui a explosé et qui marche très bien pendant cette période de guerre en Ukraine. Allez, on va en parler. Des hommes qui espèrent par mal entendu. Alors oui, l'effet de la guerre en Ukraine, c'est que là, il y a beaucoup de Français qui se rusent sur les agences matrimoniales pour rencontrer des ukrainiennes réfugiés de guerre. Alors, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les agences matrimoniales qui organisent des rencontres avec des ukrainiennes sont débordées par les appels de Français avec des intentions plus ou moins sérieuses. Il y a une avalanche d'appels, constate Katerina Baratova, directrice de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Devant la caméra de BFMTV, elle décrit une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. De nombreux hommes français la contactent pour proposer d'héberger des réfugiés ukrainiennes. Alors, malheureusement, 90% de ces appels ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que c'est les hommes qui expèrent par un malentendu avoir la chance d'héberger une très belle créature ukrainienne en détresse. Alors, ouais, je passerai peut-être la vidéo de BFM, j'adore comment elle le dit avec l'accent, parole, malentendu. C'est très bien. Alors, ok, la directrice a l'habitude d'organiser des rencontres, puisque c'est un site matrimonial. Donc, ces appels n'ont pas lieu d'être, car ils ne sont pas motivés par de bonnes intentions. Alors, c'est intéressant ce côté de bonnes intentions, parce que, après, il y a un autre article, attendez. Ou, voilà, parce qu'il y en a un, j'aime bien, il va un peu gâcher son machin, parce qu'il dit, voilà, certains vont sans vergogne jusqu'à préciser l'âge ou la couleur de cheveux. Et elle lui dit, elle lui dit, si tu veux rencontrer un mannequin, ce ne sera pas gratuit, il lui a quasiment injurié, il lui a dit, tu gâches ma vie, machin. Voilà. Il faut reconnaître que l'inscription n'est pas accessible à tout le monde. C'est pour ça que le bonnes intentions, en fait, après, parce qu'est-ce qu'il y a un suivi du dossier, quelque chose, pas forcément. La personne, elle peut bien présenter, elle paye, et après, peut-être que, c'est quoi les bonnes intentions ? Est-ce qu'on peut estimer qu'à partir du moment où, moi, j'estimerais qu'à partir du moment où tu es prêt à payer pour rencontrer l'amour ? Tout à l'heure, les intentions ne seront jamais tellement bonnes, parce que, normalement, pour moi, tu ne paierais pas. Mais, ça, c'est un autre débat. Mais, le fait que la personne paye, ça ne veut pas dire qu'elle est nourrie de meilleures intentions, c'est juste qu'elle renfloue ton agence. C'est tout. Parce que la personne qui dit, oui, on peut dire le crevard qui veut héberger l'Ukrainienne, au moins, il dit, je n'ai pas envie de payer. Et il y a l'autre, qui n'a pas forcément des bonnes intentions, mais qui est prêt à payer. Donc, c'est pour ça que ce terme, bonne intention, oui, alors, effectivement, genre, quand elle dit ça, c'est plus pour le côté, genre, ils se prétendent humanistes, machin, mais ils veulent serrer une jeune ukrainienne. Après, parce que là, voilà, elle dit qu'elle voit tous les profils. Pourtant, nombreux, accueillir des réfugiés, pourquoi nombreux sont les ukrainiennes à chercher l'amour et à poursuivre leur quête en France, où elles se sont réfugiés ? Donc, ouais, dans le reportage de BFM, elle explique mon envie, son envie de trouver l'amour a toujours été là et la guerre n'a rien changé à ça. Peut-être que grâce à, voilà, elle a trouvé l'amour en France, visiblement. Enfin, on ne sait pas vraiment, parce que visiblement, là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a le gars. Mais ça n'a pas l'air d'être encore concrétisé, à ce que je comprends. Alors, après, on a quoi ? On a toujours, ouais, parce que ce n'est pas que dans un site, où la même personne reçoit, la gérante du site, qui reçoit des demandes curieuses, comme c'est écrit, « Prêt à sauver ces pauvres femmes ukrainiennes, en mentionnant les numéros des photos qui les intéressent. » C'est plus belle, évidemment. Ah, je pourrais dire, c'est comme, après, moi, je dirais, c'est comme si tu disais, moi, je veux être médecin, je peux aider les gens, mais il y a des régions, j'aimerais pas y aller, quoi. Donc, après, bon, ça, c'est un argument qu'on peut aussi dire. Tu peux dire, oui, tu, bon, bien sûr, est-ce que la question, c'est le côté humanitaire et tu dis t'aide et t'aide ce qui t'arrange, ou est-ce que la question, c'est, je veux, je veux trouver une, et après, je prétends que c'est humanitaire. C'est, après, c'est vrai qu'on peut dire que quand tu fais un truc humanitaire, on va dire, c'est comme quelqu'un, si tu, quelqu'un qui meurt de soif, tu lui donnes à boire. Tu vas pas dire, selon la tête de la personne, toi, je te paye pas à boire. Si la personne meurt de soif, moi, je paierai à tout le monde. Après, il y a des choses, bon, ils essayent de joindre l'utile à l'agréable. Moi, je vais pas leur jeter la pierre, voilà. Mais après, voilà, ils disent, ces hommes pensent cyniquement qu'ils vont en faire des compagnes parce qu'elles sont perdues, mais mes contre-patriotes ne sont pas aussi vénales qu'ils le croient. Alors, ok, alors, ouais, voilà. Mais après, la question, c'est toujours, voilà, parce que c'est son site, là, le tunnel de l'amour, il serait bien de voir les tarifs, parce que c'est bien de dire que c'est pas vénal, mais je pense pas que l'inscription ou quoi, ça soit donné, quelque part. Donc, je me dis, il y a quand même une question d'argent dans l'histoire, hein, c'est sûr, il y a toujours une question d'argent quelque part. Après, bon, si ça devient rentable au jour, c'est comme moi, je me rappelle, je crois que c'était un reportage, le gars, il avait plus de 3 000 pour que la fille vienne. Mais la femme, elle pouvait faire le ménage, elle pouvait faire le truc dans les champs, je crois. Je sais pas si je retrouverai la vidéo un jour, mais voilà, c'est-à-dire là, là, quelque part, l'investissement, il est rentable. C'est pour avoir une qui fait rien, bon, c'est pas trop intéressant, mais bon. Mais là, il parle quoi, les voilà, nanana. Donc, voilà, une partie, voilà, bon, après, là, c'est compréhensible, hein, je veux dire, c'est quand même, t'as envie de dire, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand même un peu la merde, là-bas. Donc, les gens, ils sont pas forcément à la tête aux rencontres, c'est sûr. Un de mes clients était prêt à aider une jeune femme à fuir l'Ukraine, il est très inquiet, mais elle ne veut pas quitter ses grands-parents, non-agénaire. C'est quand même, non-agénaire, c'est 90 ans, je crois. Alors qu'il y a quelques semaines, elle était déterminée à venir s'installer en France. Bon, moi, je comprends que, c'est vrai que les parents, il faut quand même, les grands-parents, bon. Mais les parents, je comprends, tu restes pour, pour, ouais, tu t'inquiètes, pour aider, et ça, c'est bien. Mais après, c'est vrai que, ouais, c'est un peu toujours, ça, le côté où, il parle des motivations, tout ça, que, pourquoi les personnes veulent venir en France ? Elles viennent plutôt pour, ouais, des études, pas forcément pour un travail, c'est-à-dire que ça se rendra qu'elles ne veulent pas forcément s'installer en France, mais que, voilà, des études, un stage, ou rejoindre, oui, tu veux rester. Mais, si tu veux faire des études, un stage, c'est pas forcément que tu vas rester dans le pays, c'est que tu vas en cadre d'échange, quoi. C'est comme si t'as allé aux Etats-Unis pour ton truc d'ingénieur. Mais, c'est vrai que, ouais, c'est, comme ils ont dit, c'est vrai qu'il y a toujours, il y en a, ils essayent de profiter. Donc, ouais, après, la question, c'est, est-ce que ça marche ? Parce que, peut-être que, comme elle dit sur un malentendo, qu'il y en a, ils tentent, bon, j'ai envie de dire, moi, je ne jette pas la pierre, personnellement, ils tentent, bon, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas, ils ont pas, mais c'est vrai que, je pense que le discours de, je dirais que, à la limite, si t'as un truc humanitaire, et qu'après, tu te dis, bon, tu joins l'humanitaire à l'agrément, je veux bien, mais après, se faire passer pour humaniste, pour serrer, c'est vrai que ça reste, ça reste quelque chose d'assez pathétique, et c'est peut-être ça qui est un peu dit, quoi, parce que, quand la personne, je crois qu'elle donne un article, elle le dit. Voilà, parce qu'on regarde, c'est là où elle dit, voilà, c'est un nain, a vu des hommes l'approcher comme des vautours, ouais, c'est-à-dire le charot, vraiment charognard, parce que c'est ça le vautour, hein, à la base, appâtée par les photos léchées de son site internet, elle reçoit un nain plus de messages, et c'est ça, c'est vrai, c'est une image peu glorieuse, mais bon, c'est plus parce que, comme je l'ai dit, c'est plus parce qu'il paye pas, parce que, d'autres, ils sont aussi, voilà, les photos, bien sûr, qu'elles sont mises, c'est une vitrine, c'est mis pour que ça soit attirant, et pour que les gens y viennent, c'est toujours la communication, et il faut faire quelque chose d'attirant pour que les gens, potentiellement, y viennent, c'est une évidence, mais c'est vrai que, moi, c'est pour ça que je dis, d'un côté, tu vois, c'est sans complexe, c'est-à-dire que c'est des gens, voilà, ils disent, voilà, genre, des gens, un peu, qui font les demandes, comme on dit, déplacés, après, moi, je me dis, bon, comme j'ai dit, c'est, voilà, c'est un peu ça qui, les gens, ils tentent, c'est tout, hein, voilà, parce qu'en plus, je crois qu'un peu, c'est écrit, c'est écrit là, puisque c'est, où c'était écrit, voilà, c'est ça, tous les célibataires désespérés, donc c'est écrit, désespérés, donc, là, je pourrais même dire, je pourrais citer le désespoir, comme une célèbre série de jeux vidéo, la notion du désespoir qui pousse à aller plus loin. Mais quand les gens, ils sont désespérés, les gens, ils tentent des choses, et ils tentent, et ils disent, ça marche, ok, ça marche pas, ben, ça marche pas, mais bon, c'est, c'est vrai que, il y a toujours ce côté-là, quoi, après, en plus, les sites matrimoniaux, les sites matrimoniaux, c'est vrai qu'il y a quand même, voilà, c'est assez cher, pour certains, pour après, il faudrait que je vois d'ailleurs combien ça coûte, je vais chercher, je vais chercher les sites, tiens, Attends, au cœur de l'Est, là, voilà, qu'est-ce qu'ils disent, voilà, les plus belles femmes d'Ukraine, votre agence au cœur de l'Est, ils parlent de nous, pour dire, le vu à la télé, donc voilà, ils expliquent, les meilleures conditions de fiabilité, de confiance et de sérieux, donc, combien ça coûte le fric, services et tarifs, alors, t'as le voyage direct, donc, t'as des conseils, pas de correspondance préalable, ok, ouais, service d'un interprète, abonnement de 6 mois, bon, demande d'un avance, pour le voyage, tout ça, j'allais dire, t'as un interprète, ouais, on t'apprend pas à parler un peu la langue, bon, ce serait compliqué, c'est sûr, je serais pas, je pense que même si j'avais 10 ans de cours, je serais même pas parler un mot d'Ukrainien, mais voilà, vous voyez, un peu l'état arrive, donc, elle disait 1600 à 2500, c'est ça, c'est la fourchette des prix, qui sont là, après, il y avait, quoi, il y avait l'autre site, là, combien ça coûte, je suis curieux, voilà, parce que c'était ça, celle qui disait, c'est pas vénal, le tunnel de l'amour, à Belfort, je sais même pas où c'est, j'ai ouvert, géographiquement, je suis très mauvais, agence, donc là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, tarif, oh, on a une licence, tarif, que tu, ils ont enlevé, on voit que c'est 7, c'était 730, donc, ouais, c'est vrai, quand même, il faut mettre un peu la main à la, un peu la main à la poche, quoi, c'est sûr, c'est pas ça que je me dis, perso, après, c'est mon avis, mais les gens qui sont frappés, ces sommes, je pense qu'ils sont plus désespérés, que ceux qui vont aller appeler, là, en essayant de moyenner, quoi, c'est assez bon d'avis, donc, voilà, alors, c'est vrai que, bon, j'avais pas lu cette partie, mais là, c'est intéressant, parce qu'ils disent, pourquoi, pourquoi ils se dirigent vers, plutôt, ces agences, plutôt qu'essayer de trouver, par exemple, en France, plutôt des françaises, ou quoi, il y a l'impression que c'est un peu ce côté-là, mal à l'aise face aux transformations des rôles, et aspire à renouer des normes traditionnelles, c'est-à-dire, on va faire le ménage, quoi, et, voilà, et, par contre, là, les femmes, elles disent que, pour expliquer leur venue, la dégradation des conditions socio-économiques, c'est-à-dire, peut-être, le fait que tu peux plus faire d'études, qu'il n'y ait plus de boulot, après, elles expliquent, les violences conjugales, et les difficultés à se remarrez, après un divorce, donc, voilà, mais c'est vrai que, bon, comme le titre de la vidéo, c'est ça qui a rué, qui font que, voilà, ils se sont rués sur les agences matrimoniales, donc, le prix de l'essence multiplié par 5, tout le monde est dans la merde, mais, voilà, d'autres secteurs s'en sortent bien, voilà, c'était un peu le côté, enfin, positif, de ce qui se passe à un moment, pour certaines manières, il y a, dans toute chose négative, il y a parfois quelque chose de positif, pour certains, et pas d'autres, donc, voilà, c'est la fin de la vidéo, si vous l'avez aimé, ou détesté, d'ailleurs, je vous invite à commenter, c'est bien, comme ça, j'ai votre avis, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, que les hommes qui vont appeler comme ça, ils tentent leur chance, ok, ou que c'est des crevards, ou ce que vous voulez, et c'est intéressant d'analyser, disliker, ou liker, c'est bien, et abonnez-vous, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, et ça aide à faire grandir la chaîne, et ça me motive toujours plus, pour faire des sujets qui m'intéressent, intéressants d'actualité, et qui me motivent, c'était Moedra, je vous dis salut, et à plus, pour une prochaine vidéo, et à plus,